Musique Bien de bonjour à vous ! Allez, entrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter un seinen one-shot dessiné par Ikegami Ryoichi et s'intitulant Yuko, extrait de littérature japonaise. Il s'agit tout bonnement d'un recueil compilant pas moins de 12 histoires illustrées par Ikegami. Trois d'entre elles sont des adaptations de nouvelles provenant de grands romanciers japonais du début du 20ème siècle et les autres sont scénarisées par Ikegami lui-même. Les 12 histoires prennent place soit dans un Japon relativement récent, soit durant l'époque des Samourailles. Le dénominateur commun à tous ces récits est l'amour passionnel sous toutes ses formes, souvent les plus choquantes d'ailleurs. En effet, ce titre, à réserver à un public on ne peut plus averti, fait la part belle aux relations dites « immorales » aux yeux de la société. Mais quelle est la réelle valeur de cette immoralité ? N'est-il pas un certain courage à assumer ses plus bas instincts face à la société bien pensante ? Cet ouvrage tente en tout cas de répondre à ces questions. J'en ai lu des mangas, j'en ai vu des mangaka et Ikegami est clairement une référence dans le domaine du dessin. Son style a sans lieu des idées reçues sur les dessinateurs de manga et d'une beauté rare effrôle par moment le photoréalisme. La maîtrise des ombres et des dégradés insuffle au dessin une vie peu commune. Et si avec ça ? Parce que côté composition de page, on est face à un réel bijou de minutie et de clairvoyance. Mise en case, composition, articulation, tout frôle la perfection. Si j'étais médisant, je dirais peut-être qu'il y a tout de même certaines inégalités dans le trait d'Ikegami mais franchement, ce serait aller chercher la petite bête. En plus de toutes ses qualités techniques et esthétiques, Yuko, extrait de la littérature japonaise, nous est offert dans un sublime ouvrage aux teintes violacées, à la magnifique couverture rigide disposant de toutes les qualités requises pour en faire un must-have. En prime, on a le droit à une interview du maître qui nous dévoile certaines de ses intentions. On est à des années-lumière de ce qui pouvait se faire en matière d'édition dans le manga au début des années 90. Une claque. Je me suis pris une claque. Je connais bien entendu Ikegami de réputation mais il s'agit d'un auteur auquel je n'avais pas forcément prêté attention auparavant. Réputé pour être un dessinateur plutôt qu'un scénariste, il a beaucoup officié en collaboration, notamment sur des récits de type thriller à la sauce Yakuza. Et bien, sur ce coup-là, il nous prouve que ses idées reçues sont totalement infondées. Les récits proposés sont d'une justesse sentimentale qui se fait rare de nos jours. On flirte avec le malsain, le politiquement incorrect et ceux de manière viscérale. J'ai littéralement dû faire certaines pauses de lecture pour digérer ce que je venais de lire. On nous vend Yuko comme un recueil de littérature japonaise mais au final, ce n'est pas la réalité, jugez plutôt. 8 récits inventés par Ikegami dont la majeure partie sont ancrées dans la société contemporaine, contre 3 histoires classiques de la nouvelle vague littéraire des années 1900. D'ailleurs, si on parle d'intérêt et d'intrigue pure, j'ai pratiquement à chaque fois plus été immergé dans les récits scénarisés par Ikegami que dans les autres. Attention cependant, comme dit précédemment, ce titre n'est pas à mettre entre toutes les mains et décontenancera certainement beaucoup d'entre vous. Mais honnêtement, ce serait une erreur de ne pas tester cet ouvrage. Essayez au moins un récit histoire de voir ce que vous en pensez. Concernant les lectures pouvant graviter autour de ce chef-d'oeuvre, on parle souvent de nouvelles de la littérature japonaise qui reprenait, au début des années 2000, 5 nouvelles dessinées par Ikegami également présentes dans Yuko. Même si ça n'a rien à voir, je vous conseillerais également l'anthologie d'Otomo Katsuhiro puisqu'il s'agit aussi d'un recueil d'histoires courtes d'un autre mangaka de génie, le papa d'Akira. Enfin, avez-vous déjà entendu parler d'imbécile heureux ? Un titre sorti dans les années 2000 et qui fleurait bon, lui aussi, d'une manière différente, le politiquement incorrect. Yuko, extrait littérature japonaise, est un one-shot dessiné par Ikegami Ryoichi à réserver à un public averti. Il regroupe 12 histoires illustrées par Ikegami prenant place dans une société japonaise contemporaine ou féodale. Chaque récit compte une histoire d'amour immorale voire choquante. Pour ce faire, Ikegami utilise ses magnifiques dessins hyper réalistes et nous offre un ouvrage à la réalisation limite géniale. On est sous le choc après avoir lu certaines histoires, notamment celles scénarisées par Ikegami en personne. Il prouve qu'il n'est pas qu'un dessinateur mais qu'il sait également écrire des histoires. Attention cependant, car ces dernières flirtent souvent avec le malsain et le politiquement incorrect. Elles peuvent réellement vous retourner. Tout ceci est regroupé dans un ouvrage d'une qualité rare, édité par Delcourt-Toncam au prix de 19,99€. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage ST' 501